Alors c'est vrai, en France, protester contre les impôts, c'est une tradition. Mais là, les manifestants sont quand même particulièrement remontés contre le président. En matière d'impôts, Emmanuel Macron n'est pas pire que ses prédécesseurs, il est différent. Mais différent comment ? Il y a quelques jours, l'INSEE a sorti son portrait social. Un rapport annuel qui s'intéresse en particulier aux revenus des Français et à leurs impôts, dans lequel on apprend ceci. De 2008 à 2016, pendant que le monde traversait et sortait de la plus grave crise depuis celle des années 30, en France, ce sont les plus riches qui ont le plus payé. Quand le revenu des 10% des Français les plus pauvres reculait de 1%, celui des 10% les plus riches, lui, diminuait de 2%. Ce qui est sûr, c'est que depuis 10 ans, c'est à ceux qui avaient le plus de moyens que les gouvernements ont demandé de faire le plus d'efforts. Depuis 10 ans, ça veut dire que ça concerne des gouvernements de gauche et de droite. Et oui. Dès 2010, sous Nicolas Sarkozy, les impôts des plus riches ont augmenté pour financer l'aide aux victimes de la crise financière. Ensuite, François Hollande et ses gouvernements n'ont fait que renforcer cette tendance. Emmanuel Macron, lui, a opté pour une approche différente. Pour séduire les investisseurs, il a supprimé l'impôt sur la fortune et réduit les taxes sur les revenus du capital. Résultat, selon les calculs de l'Institut des politiques publiques, sur la période 2018 à 2019, les 20% des Français les plus pauvres devraient continuer à voir leurs revenus disponibles reculer de 0,5% à 1%, quand celui des 1% les plus riches, lui, devrait progresser de 6%. Alors ça produira peut-être les effets qu'Emmanuel Macron attend, plus d'investissement et plus de croissance pour tout le monde. Mais en attendant... Macron, démission ! Macron, démission !